Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en tunisible. Aujourd'hui, nous sommes dans une cuisine qui rencontre un problème de rats. Alors, c'est digne d'une enquête policière, parce que j'ai pris contact forcément avec le propriétaire qui m'a bien expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé. Déjà en préalable, félicitations à lui, parce qu'il a quand même attrapé entre 6 et 7 jeunes rats à l'aide de plaques de glu, tapettes, etc. Mais il y en a un, c'est le plus gros, donc ça doit être la maman, qui dévie tous les pièges, une sorte de Highlander. Voilà, Highlander numéro 2. Il est ici, la relève est ici. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment étudier et observer. Avant de positionner des pièges, il faut bien prendre le temps de l'observation. Alors, j'ai ma lumière qui est ici, je vais l'allumer. Oui, elle fonctionne admirablement bien. Je tourne la caméra et on va commencer ensemble. Ce qui se passe, ça se passe dans cette zone, généralement à 90%, ça se passe souvent ici, et notamment en dessous. Ce qui se passe, c'est que le propriétaire m'indique que le rat mange des aliments. Donc, en fait, il y a des clémentines, il y a une asperge qui a été mangée. Donc, on voit que c'est quand même un rat qui prend soin de sa santé. Il mange des légumes, c'est très bien. Cinq fruits et légumes par jour. Donc, il mange un petit peu de tout de temps en temps. Il peut avoir des périodes de calme, trois, quatre jours, une semaine de calme, puis après, ça revient. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez une cuisine comme ça, commencez par essayer de comprendre d'où il vient. Alors, je peux déjà vous dire que quasiment tout le temps, ça vient de là. Ça vient des murs, c'est-à-dire qu'il est présent dans le mur. Alors, comment ? Vous savez qu'en dessous, il y a des canalisations d'égout, et forcément, de temps en temps, il y a des tuyaux qui remontent. Notamment ici, par exemple, vous avez un évier de cuisine, vous avez un lave-destelle. Ça, forcément, il y a une évacuation des eaux usées qui part dans les égouts. Et il suffit que le rat, en fait, le rat, il utilise le tuyau pour remonter à la surface et pénétrer l'habitation si c'est mal calfeutré autour du tuyau. Regardez, par exemple, ici. On va prendre l'exemple ici. Alors, moi, je vous invite à le faire. Quand c'est comme ça, vous enlevez tout. Parce qu'il faut aller, il faut les chercher, il faut vraiment... Ouh là là, je ne veux pas tout casser. Il faut vraiment comprendre le truc. Avant de poser des pièges, c'est hyper important. Alors, regardez ici, là, je ne sais pas si vous le voyez là-bas. Alors, attendez. Regardez-moi le trou qui est là-bas. Là, vous voyez le tuyau, vous voyez la laine de verre qui est croquée. Vous voyez là ? Je peux déjà vous dire, je peux déjà vous assurer que le rat passe ici. Très clairement, il passe là. Et ensuite, soit il arrive directement dans le meuble ou alors il passe par en dessous. Et, preuve à l'appui, qu'il passe par en dessous. Regardez, il y avait une trace incroyable. Elle est là. Je vais trouver. Voilà, je ne vais rien casser. Hop. Regardez ça. Vous voyez cette trace ici, là. Ça, cette trace, elle a été créée à force qu'un ou plusieurs rats prennent ce passage à chaque fois, en fait. Comme de temps en temps, c'est des animaux, vous savez, ils sont dans le ras le sol. Et de temps en temps, leur ventre peut toucher le sol, d'accord ? Forcément. Et en fait, sur leur ventre, il peut y avoir de la saleté. Et en passant dans des endroits comme ça, ils viennent déposer la saleté. C'est pour ça qu'à force de passer, repasser, vous avez une trace de ce type. Et là, quand vous voyez ça, vous savez très bien que ça sort ici. Puis après, il est dans la cuisine. Il balade. Et là, ça vous fait tout drôle. Quand, à 2h du matin, vous vous levez dans la nuit pour boire un verre d'eau dans la cuisine et que vous tombez sur un rude bétail, comme on dit ici, un gros machin, Et bien là, ça vous fait tout drôle. Et après, vous allez sur la chaîne de votre expérience visible, essayer de trouver des solutions. Bon. Alors, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va retirer la plainte pour voir un petit peu l'étendue des dégâts s'il y a. Je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, j'ai pris une caméra. Elle est là. Elle est où ? Elle est là. Hop. J'ai pris une caméra. Bien évidemment, on va la placer. On aura des images intéressantes, je pense. Et on aura aussi une idée de la taille du monstre. Oh. C'est rien cassé. Vous voyez, en fait, il a fait des pièges à glu maison. Et il en a attrapé pas mal avec ça. Il en a attrapé 6 ou 7, mais généralement, c'est des juvéniles. C'est souvent les plus petits, les plus jeunes qu'on attrape toujours en premier. Alors, bon. Essayez de rien casser, quand même. Et c'est là-dedans qu'on va piéger aussi là-dedans. Alors ici, je veux faire attention parce qu'il y a un enfant en bas âge et il y a, vous l'avez certainement entendu, un chien de taille, de petite taille. Voilà, je n'ai rien contre les petits chiens. Mais il est petit, donc là, on ne va vraiment pas utiliser de poison. Ah, ça y est, je vais le remettre. Tout cassez, je casse tout chez les jambes. J'ai une bonne assurance. Non, en plus, je rigole, j'ai une assurance. Je ne veux pas les nommer, ils sont nuls. Complètement nuls. J'ai eu un problème une fois. Des vraies nazes. Bref. Alors. Ce n'est pas stylé ici. Regarde, ça. Regardez déjà, on a de la laine de verre ici. On va déjà regarder si on n'a pas un rang en boule ou un cadavre. Ça m'est déjà arrivé. Non. Bon, oui, de la laine de verre ici. Ça a été extirpé de là-bas. On voit que ça bouge beaucoup ici. Et on voit qu'il y a des choses qui ont été déchiquetées. Il y a du papier déchiqueté. Ça, ce n'est pas bon signe du tout. Regardez surtout là-bas. Ah, je vais m'avancer. Vous voyez là, le papier déchiqueté ici. C'est la laine de verre. Pourquoi je dis que ce n'est pas un bon signe ? Parce que généralement, les papiers déchiquetés comme ça, c'est un rat, notamment une femelle, qui est en train de préparer un nid. C'est-à-dire qu'en fait, elle dépose les jeunes au chaud sur la laine de verre. Soit elle recouvre la laine de la laine de verre, soit elle va chercher des petits papiers, peu importe. Et en fait, elle vient déposer ses papiers au-dessus des jeunes pour les recouvrir. Parce qu'en fait, les jeunes, ils naissent totalement sans poils. Aveugles, sans poils. Bon, ils démarrent bien la vie, quoi. C'est assez compliqué. Donc en fait, elle les protège comme ça. Et c'est idem pour les souris. Voilà. Donc là, vous voyez, le passager est là. Voilà. Donc là, après, je vais mettre ma caméra. Là, c'est bon. Là-bas, on a ce qu'on appelle un poste d'appâtage. C'est pour mettre du poison dedans. On pourrait peut-être y jeter un coup d'œil ici, au niveau des plaques de glu R.A.S. L'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici ? Un paquet de mouchoirs. Bon, là, c'est un peu moins flagrant. Mais après, il peut s'éclater, il peut partir là-bas. Là-bas, il y a encore du papier déchiqueté. Vraiment de tout. C'est pour ça, je vous dis, avant de mettre des pièges, c'est, on va dire, une enquête. C'est vraiment une enquête policière, quoi. Regardez le papier déchiqueté ici. Là, on le voit. Papier déchiqueté. Par contre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous checkez vos tiroirs, etc. pour voir s'il y a notamment des traces d'excréments et tout. Moi, je l'ai fait au préalable. Ici, il n'y a rien. C'est vraiment dans cette zone-là. Vraiment là. Une chose également à savoir, là, vous voyez, déjà, vous aurez peut-être dû le voir, là, maintenant. Les plus aguerris l'auront vu. Regardez mon doigt. Ici. Les croquettes pour un chien. Alors ça, les rats, je vous jure, ils adorent ça. Ils adorent ça. Donc, faites très attention parce que là, le rat est là-dedans. La nuit, il peut sortir sans problème d'ici ou de là-bas, comme on a vu les traces. Il vient choper des croquettes et il part avec. Donc ça, si vous voulez optimiser votre piégeage, parce que si je mets des tapettes ici, mais que je laisse les croquettes, le rat dans son cerveau, lui, ça fait trois semaines qu'il mange des croquettes ici. Il sait qu'ici, entre guillemets, il n'y a pas de danger pour lui. Si vous mettez une tapette ici, il va être intéressé, mais il va se dire, oula, attention, je ne connais pas, c'est nouveau, bon, on va rester sur ce qu'on connaît. On va partir ici, on va taper là-dedans. Par contre, si vous voulez supprimer ça, il n'a plus de source de nourriture. Au bout d'un moment, il sera obligé de prendre le pari, de prendre le risque d'aller vers la tapette là-bas. Donc ça, surtout la nuit, ça, vous le retirez pour vraiment lui laisser aucun choix. Et également ici aussi, là, il y a une ouverture. Ah, c'est très bien, il a calmaté. Je n'ai pas vu. Il a mis un grillage ici. Ça, c'est très bien, c'est du 1 sur 1. Les gros rats ne passent pas là-dedans. Donc là, ça a été bien fait. Donc là, à mon avis, ils n'empruntent pas ce passage ici. Bon, bien. Bien, on a bien avancé rapidement. Alors, je vais éteindre ça. Ça m'a loué. Oh, je suis dit, loué. Oh, de plus en plus fort. Bon, c'est bon. Ouh, je ne joue plus rien. Ok. Bon, on a vu ici. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est préparer les pièges. Quel piège nous allons utiliser ? On va rester sur du classique. On va marcher sur ce qui marche. On va rester sur ce qui marche, pardon. Tapette, ara, Gorilla Trap. J'en ai pris quatre. Des transparentes et, on va dire, des classiques, des marrons. Toujours intéressant, c'est qu'on peut régler la sensibilité ici. Donc, il y en a deux tapettes où je vais positionner la position 2. Et l'autre, je vais mettre en position 3 parce que je pense qu'on a affaire, comme je vous ai dit en début de vidéo, à un rude bétail, à une maman bien costaud, malgré qu'elle mange de l'aiguë. Alors, lui, elle doit être quand même balèze. On n'a pas le beurre de cacahuète, qui marche super bien. On va en faire deux au beurre de cacahuète et deux à la croquette. Parce que les croquettes, généralement, ça marche bien. On aurait pu utiliser des fruits. Je ne sais pas s'il y en a sur la main. Je vais voir après. Et on va terminer par, bien évidemment, installer la caméra parce que je sais que vous êtes très friands. Des images de rats qui se font gentiment éclater sur une tapette. Donc là, on va mettre ça en place à la fin. Bon, là, j'ai été chercher ce qu'on appelle en termes professionnels un poste d'appâtage. C'est une boîte. C'est une boîte pour mettre du poison, pour faire court. J'ai été la chercher de là-bas pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'il y a de la poussière au-dessus. Et là, je ne sais pas si vous l'observez, mais on observe différentes choses. On observe des poils. C'est peut-être les poils de chien, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites tâches. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petites tâches. Et il y en a une particulièrement. Attendez, je vais me lever. Une particulièrement. Je ne veux pas la poser. Non, je vais rester au sol. Je ne vais pas la poser sur la table. C'est sale. Il y en a une qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est ici, là. Là, celle-ci. Là, on voit clairement une patte de rat. Ça se voit. Ça se voit. Même les petits points, c'est les griffes. On voit que le rat est monté comme ça. Et il a fait comme ça. Regardez ici, ça traîne. Il y a des traînées. Plus tous les petits points ici, là. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'humidité. Parce que c'est au sec. Donc là, typiquement, c'est bon. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Généralement, il faut que la clé ici. Mais là, elle n'est pas là. Ce n'est pas grave. Ça, c'est l'ouverture de la clé. Alors, normalement, je sais ouvrir toutes les boîtes sans les clés. Véritable cambrioleur des boîtes d'appâchage. Alors, regardez. Normalement, avec les clés de chez moi, je vais pouvoir y parvenir. Je ne suis pas trop mauvais. Est-ce que j'ai perdu la main ? Est-ce que j'ai perdu la main ? Est-ce que je sais qu'il y a une sorte de petit ressort à l'intérieur qu'il faut toucher ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et voilà. Il est là. Il est là. Voilà. Voilà. Bon, ici, on voit très clairement que ce sont des appâts du poison sous forme de pâte. Donc, déjà, la forme, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je préfère. Je privilégie souvent la forme de pâte. Les blocs, c'est plutôt pour tout ce qui est humide, égout, cave, etc. Donc, là, déjà, on est bon. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la dose de poison qui est dedans. C'est du Brody Facum. C'est le poison. Voilà, Brody Facum. Et là, on est sur du 0,0029. Donc, c'est très bien. C'est un bon produit. Néanmoins, l'attractivité de ce produit n'a pas fait effet du tout. Il n'a pas fait effet du tout. Donc, ou alors, si vraiment, si vraiment le roi, il est énorme, parce que ça, ça s'appelle. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? C'est une boîte, enfin, c'est un poste d'appâtage. Le nom, c'est Mini. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, au niveau du trou, là. Honnêtement, je ne sais pas si la grand-mère, si vraiment elle est balèze. C'est limite, limite. Ou alors, elle ne prendra pas le risque de rentrer dedans. Je ne sais pas. En tout cas, l'efficacité de ce truc, 0. Ok, bon, ça, c'est bon. Allez, on va maintenant, on va positionner, on va préparer et positionner les pièges. Tac, c'est parti, préparation des pièges. Bon, beurre de cacahuète, bon, c'est vraiment simple. Préparer les pièges, on met pas. Hop, vous prenez un petit peu de beurre de cacahuète et vous faites en sorte de bien le mettre ici, dans cette cavité au centre. Évitez de le mettre trop proche du bord, ok, parce que le roi, généralement, si je mets une grosse dose ici et que j'en mets un tout petit peu au bord, il ne va pas se précipiter. Il ne va pas se précipiter tout de suite sur le gros truc, il va d'abord aller au plus près, toujours pour goûter un petit peu. Et là, le problème, c'est que s'il va au plus près, il peut déclencher le mécanisme et, au final, réussir à déclencher la tapette sans se faire goler. Bien évidemment, ce qu'on ne veut pas, parce que nous, on est là, c'est pour atomiser le truc. Donc, vous faites attention, vous en mettez ici. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 4 kilos. Juste comme ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Voilà, c'est beau, ça. C'est bien fait, regardez-moi ça. Je suis fier. Voilà, là, c'est nickel. Vous faites la même chose sur le deuxième. Alors, vous voyez le mécanisme ici. En même temps, je vais en profiter pour vous parler de ça aussi, parce que, des fois, j'ai des petits retours. Il y a un mécanisme ici, il y a un levier. Vous voyez ce levier qui bouge là. Le levier, c'est ce qui va permettre de mettre en tension. Si vous réceptionnez une tapette dont le levier est déjà surélevé, il est déjà en position là, là, ça veut dire très clairement que je ne pourrais pas l'armer. Donc, en fait, j'aurai un phénomène, ça va bloquer. Et là, vous allez vous énerver, vous allez envoyer des mails en disant « Ah, c'est nul, ça ne marche pas ton truc. » Non, on ne s'énerve pas. Il suffit simplement de le rabaisser. Pour le rabaisser, vous appuyez sur la palette de déclenchement. Il repasse en dessous. Et là, regardez. Regardez, regardez. Et voilà, c'est un miracle. Voilà. Quelques fois au moins, ça me fait gagner du temps. Pour ceux qui rencontrent, de temps en temps, ce petit problème, au final, qui n'en est pas un. C'est juste le mécanisme qui passe par au-dessus, c'est tout. Vous n'énervez pas. Voilà. On va en faire. Oui, j'ai dit deux au beurre de cacahuète et deux. Et les deux transparentes, on va les faire à la croquette. Voilà. Désolé, Milou. Je te pique deux croquettes. Ce qui est intéressant avec les croquettes, c'est de bien, bien... Enfin, ce n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment bien les enfoncer dedans. Non, ce n'est pas évident. Oh, attendez, attendez, attendez. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais mettre du beurre de cacahuète plus. Un tout petit peu. C'est juste, ça va m'aider à fixer. Parce que ça ne veut pas rentrer dedans. Juste à fixer le... Si j'arrive... Ah, c'est bon. Juste déposer comme ça. C'est ça le piégeage, il faut réfléchir tout le temps. Voilà, là. Comme ça au moins, là, il tient. OK. Ça, pareil pour l'autre. Une fois que j'ai terminé, on va positionner tout ça. Bon, comme je dis toujours, le piégeage, c'est trois choses. Le bon piège, le bon appât, le bon emplacement. Piège, on est bon. Appât, on est bon. Maintenant, c'est l'emplacement qui va être quand même assez déterminant. Il vaut mieux mettre un piège bien placé que quatre mal placés. C'est du bon sens, je vous le dis. Comment je vais, comment mon cerveau va réfléchir justement au bon emplacement ? Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'intime condition qui sort d'ici, dans cette zone-là. Donc, ce n'est pas forcément dans cette zone-là où je vais mettre ma tapette vraiment trop trop à proximité. Je sais que je vais en mettre une plutôt dans cette zone-là, voir si balade ici. J'en mettrai une là-bas. Je vais en mettre une à l'autre extrémité. Une autre là-bas, même si apparemment, il n'y va pas trop. Mais néanmoins, je vais quand même en mettre une. J'en ai quatre, autant les mettre. Il y en a une que je vais mettre dans cette zone-là, mais il faut que je m'organise pour vraiment que ça ne soit pas trop trop près du trou. Quand je dis trop près du trou, c'est vraiment ce qu'on appelle les piégeurs, les chasseurs, les piégeurs en gueule de terrier, même si ce n'est pas un terrier. Quand c'est vraiment trop trop proche du point d'entrée, c'est là où le rat est quand même très très méfiant. Et bien moi, j'ai une solution. Je vais la positionner sur le rebord ici. Je vais la positionner ici, comme ça, si madame veut venir faire un tour, si elle cherche de l'huile, il y a la pénurie. Non, mais non, il n'y a plus de pénurie maintenant. Je vais la mettre un peu comme ça. Vous voyez là, moi, ça me paraît très bien. Le but du jeu, c'est que là, en fait, il y a un rebord. Je veux qu'elle passe la tête, d'accord ? Qu'elle passe la tête et qu'elle arrive juste à prendre un peu le beurre de cacahuète et que ça tape net et précis. Donc là, on est bon. Je vais remettre. N'oubliez pas surtout de tout remettre comme c'était avant le rat. Le rat, c'est un... On peut dire quelque part, c'est un casanier. Et il a horreur du changement. Voilà. C'est un peu une sorte de vieux grincheux. Il n'aime pas trop le changement. Il a ses petites habitudes. Il n'aime pas quand on bouge des choses. Ça le rend très méfiant. Il se dit, oula, c'est bizarre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et est-ce que j'ai de la place pour l'huile de ses hommes ? Oui, je l'ai. Hop. Et ça, forcément, une fois que je mets tous mes pièges, je vais voir le propriétaire. Je lui dis, voilà, j'en ai mis une là, j'en ai mis une là. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en mettant la main s'il doit aller chercher un produit. OK. On est bon. Une deuxième. Ici. Voilà. On va la foutre dans le coin où il y avait le fameux poste d'apatale. Dégagez-vous. Là, pour l'armée. C'est bon. Et alors, là, on est d'accord qu'ici, il vient de là-bas. OK. Donc, je vais le positionner ici. Pourquoi je n'ai pas l'impression qu'il va beaucoup, beaucoup là-bas ? Ah, quoi que, si, si, il y a des traces, ça ne va pas, ça se voit, il y a des traces. Eh bien, on va le mettre là, là-bas. Gentiment, là. Vas-y, copain. Voilà, sans la faire déclencher. Là, on est bon. On en a une ici, une ici. Maintenant, on file. On file. On va stopper celle-là. Hop. Hop. On l'arme. Hop. En fait, généralement, on prend toujours plus de temps pour l'observation que le fait de poser les pieds. Celle-là, elle va aller ici. Voilà, comme ça. Hop. OK. On est bon. Et la dernière. Ici. Hop. Et là, franchement, je ne prends aucun pari sur celle qui pourrait, qui pourrait taper. Honnêtement, là, je ne sais pas trop parce qu'il vient quand même ici, le pépère. On voyait des traces, là. Je vais mettre ici. Juste là. Là. Ah, j'aimerais bien qu'on le tape vite. Là, c'est bon. OK. Je vais ranger. Bon, ça, je vais... Ah, ben, super. J'allais dire, je vais vous passer ça, mais je l'avais. OK. Bon, après, ici, je vais tout remettre. On va positionner la caméra. La caméra, on me demande souvent comment ça s'utilise, etc. Je pense que je ferai une vidéo, si ça vous intéresse, une vidéo dédiée sur une sorte de mode d'emploi par rapport à la caméra, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours évidente, surtout au début, à manier. Donc là, ma caméra, je l'ai allumée. Mais en gros, c'est simple. Il va falloir juste que je mette sur vidéo. Elle y était déjà. Vidéo, OK. Je mets sur on. Clac. Et là, j'aurai un compte à rebours. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. 4, 3, 2, 1. Un bip rouge. Et ça veut dire que là, dès lors qu'il va y avoir un mouvement, elle va enregistrer. Bon, maintenant, c'est où la place ? Allez, allez. Mais écoutez, 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 les copains. Écoutez, les copains. Écoutez. Le but, c'est quoi ? Est-ce que vous voulez la voir se faire gauler là-bas ? Mais je ne suis pas certain qu'elle se fera gauler. Je pense que le mieux de tout, c'est de filmer l'entrée. Parce que je veux absolument voir. Ce sera parce que j'ai peur que s'il sort de là-bas et qu'il va se faire toper là-bas, on n'aura aucune image. Donc, à mon avis, ça sera quand même mieux de le mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça, moi, je vais filmer l'entrée là-bas. Pour voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'elle nous dira bonjour à la caméra. Alors là, donc là, mon angle de caméra est bon. Elle est là, elle filme là-bas. Allez, on va laisser ça comme ça, que tu as peut-être le prix comme ça. Voilà. En espérant qu'elle ne soit pas timide face à l'image. Bon, là, vous avez vu, les pièges sont installés d'une manière qui me semble correcte. Surtout efficace, j'espère. La caméra est positionnée à ce niveau ici. Donc, pour récapituler, très simple. Un piège ici. Vous voyez, j'ai déjà perdu le deuxième. Un piège ici. Un piège à l'intérieur. Un piège à l'extrémité là-bas. Et un piège juste là-bas, à l'autre meuble. OK, là, on est bon. Le but du jeu. Si on peut appeler ça un jeu. Le but du jeu, bien évidemment, c'est de topper la maman. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que, comme au préalable, il a déjà attrapé 6 à 7 petits, la reproduction se fait quand même assez vite. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que très rapidement, elle trouve un gentil monsieur dans les égouts, qui est OK pour se reproduire. Bon, généralement, les mâles sont souvent OK pour se reproduire. Donc, comme on dit, ça ne va pas être très compliqué. Et je ne veux pas qu'entre guillemets, ça reparte. Donc, j'aimerais bien qu'on la chope tout de suite, sachant qu'elle a pris ses quartiers. D'accord ? Ici, elle a vraiment pris ses habitudes. Donc là, il va falloir vraiment s'en débarrasser pour des questions de confort, des questions d'hygiène. Voilà. Imaginez, vous avez ça chez vous. Je ne pense pas que vous apprécierez ça. Je le dis parce que je sais très bien qu'en commentaire, il y en a toujours qui vont me dire « Oui, mais bon, c'est un être vivant. » Patati patata. Bon, je connais la chanson. Beaucoup d'émotionnel. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. Rappelez-le-vous. Voilà. Bon, on va laisser une petite semaine en fonction de propriétaire ce qu'il me dira. S'il entend. Paf ! À mon avis, on reviendra un peu plus vite. Mais généralement, compter une semaine, surtout quand le rat est méfiant comme ça, il ne faut pas compter forcément avoir des résultats au bout de un ou deux jours. Mais bon, je suis toujours surpris avec les rats. Ce n'est pas forcément une science exacte. Donc, on verra. Bon, si vous voulez voir l'épisode 2, voir un petit peu ce qui a été filmé, voir le rattraper, peut-être. Je dis bien peut-être parce que ce n'est jamais garanti sur facture. N'hésite pas à t'abonner. Je ne sais même pas pourquoi tu ne l'as pas encore fait. Parce que vous êtes nombreux à me regarder et vous n'êtes pas abonné. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Cliquez ici. C'est gratos. Il n'y a pas de problème. À checker une autre vidéo si vous voulez. Si vous cherchez du bon piège, assez costaud, efficace, je vous mets le petit carré qui va s'afficher ici pour aller directement sur le site de votre expert en tinisie.com. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Ciao tout le monde.